Bonjour tout le monde. Vu qu'on ne peut toujours pas faire des conférences, on a décidé de faire une série de conférences en ligne. Ça va être aussi intéressant que les conférences qu'on fait normalement en vrai. La première conférence qu'on va faire c'est sur les K2, en fait les montagnes de haute altitude. C'est là où on doit prendre des décisions très vite et c'est ça que je veux partager avec vous. Pendant mon dernière expédition au K2, on arrivait à 3 sommets du sommet et c'était là où Fred et moi a décidé qu'on va faire un demi-tour. On parle toujours que comment on monte une montagne mais pour moi la descente c'est toujours plus dangereux que la montée. Une fois que tu arrives au sommet c'est là où tu penses que tu es arrivé mais tu n'as fait que la moitié de ce que tu voulais faire parce que tu es déjà fatigué, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu, tu étais exposé très longtemps aux conditions d'extrême-froid et tu n'as plus de but. parce que tu arrives au sommet c'est là que tu commences à faire des erreurs. La dernière expédition que Fred et moi on a fait, on a quitté notre camp 3. C'était là où on a eu nos dernières tentes. À partir de 7500 mètres. Chaque seconde que tu passes là, tu deviens plus faible et gentiment tu es en train de mourir. Ça veut dire que dès que tu arrives dans cette zone, il faut aller au sommet au plus vite, et descendre de nouveau dans une zone où tu peux respirer tranquillement. On a quitté nos tentes en camp 3 à 8 heures le soir. Fred et moi sont prêts à essayer d'essayer 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 d'essayer. Il n'est pas trop froid mais c'est toujours la première matinée. C'est un peu difficile maintenant Fred ? C'est toujours mieux de grimper quand il fait nuit parce qu'il commence à faire froid et tu as moins de pierres et de rochers qui tombent. À minuit on arrive sur le balcon du K2 à environ 8000 mètres d'altitude. Il y avait beaucoup de vent, la neige soufflait et Fred et moi on pensait qu'avec la météo qu'on a reçu qu'il va faire beau, que c'était une journée idéale pour aller au sommet. Mais ce n'était pas du tout ça. Avec du vent, il y avait les plaques de neige qui formaient et cette plaque devient très très dangereuse. Là on décide de faire un demi-tour. On savait très bien qu'à 8000 mètres, il y avait les tentes. Fred arrive vers la tente, il frappe à la porte et puis il demande aux sherpins qui étaient à l'intérieur de la tente de nous abriter pour quelques heures jusqu'à du vent tombe et qu'on peut essayer d'y aller au sommet. Mais les sherpins ne voulaient pas qu'on rentre dans la tente. Ils se dit vous avez arrivé là, maintenant démerdez-vous pour descendre. Pas de choix, on ne peut pas creuser un trou, on est exposé, il faut descendre. Il y a plusieurs manières de descendre en montagne. Et la manière qui est la plus facile, c'est à pied. Mais c'est aussi là à pied que des gens tombent et glissent et quand c'est très raide, tu ne peux pas t'arrêter. C'est pour ça que des gens mettent les cordes fixes. Nous qui n'ont pas de cordes fixes, on est face à la montagne et puis avec les piolets et les crampons, on descend marche après marche. En descendant, on a froid. chaque 10 mètres, on s'arrête pour réchauffer les mains. Parce que dès que tu as les mains plus hautes que ton cœur, c'est là où il refroidit très vite. En plus aussi, tu as tout le temps des chaussures dans la neige et dans la glace. qu'il y a un moment que tu n'as plus de sensation dans les orteils. Quand on est arrivé à environ 7800 mètres, c'est là où les K2 s'aplataient un peu et c'est plutôt la marche. On marche et chaque 8 mètres, 10 mètres près, il s'asseoir dans la neige. Moi, je me s'asseoir dans la neige et c'est justement là où tu as envie de dormir. Mais le moment quand tu dors, c'est le moment que tu ne te réveilles plus jamais. L'homme, il cherche toujours de se mettre dans une position confortable. Mais dix fois, tu ne peux pas. Tu n'as pas un autre choix. Tu dois continuer. Tu dois surpasser tes obstacles. On ne doit jamais s'asseoir en disant que c'est fini. Quand on marche, quand on continue, oui, on peut prendre des petites pauses. Mais juste avant de s'endormir, il faut avoir cette discipline dans la vie. De se mettre debout et de continuer de marcher. C'est ça qui est important, que la montagne m'a appris. La montagne m'a appris que je dois me battre dans la vie. Que je ne peux pas juste me s'asseoir dans la neige en espérant que ça va devenir mieux. La seule personne qui peut rendre cette situation qui n'est pas très confortable, plus confortable, c'est moi. Moi-même, je peux faire la différence. Et dans la vie, c'est vous-même qui peux faire la différence dans votre vie. À quatre heures, on arrive de nouveau à 7600 mètres où on a laissé nos tentes. Et en arrivant là-bas, on voit qu'il n'y a plus de tentes. La tempête a enlevé nos tentes et on ne peut pas s'abriter. Là, maintenant, ça commence à être sérieux. On est congélés. On n'a pas bu. On n'a pas mangé. Et puis là, maintenant, il faut prendre une décision très vite. Fred et moi, on se regarde l'un de l'autre et on descend un petit peu plus bas sur la raide. Et là, on voit une tente qui est émise un petit peu plus bas à 7500 mètres. On savait très bien qu'on est toujours dans cette zone où il y a très peu d'oxygène. Moi, je ne sens plus mes orteils. Je savais très bien que je dois rentrer dans la tente et je dois masser mes orteils pour installer la circulation. En arrivant vers la tente, on voit que c'est la tente que nos amis des Boulgares sont laissés là. On frappe à la porte. Personne ne répond. Et puis, on a vu que nos amis Boulgares ont décidé de descendre parce que la tempête ne permettait pas d'y aller au sommet non plus. On rentre, Fred et moi, dans la tente. On squatte la tente. Et là, j'enlève mes chaussures et je commence à masser mes pieds toute la nuit. On dort sur la neige seulement dans notre combinaison de duvet. Quatre heures plus tard, Fred et moi, on se réveille. On regarde dehors et il fait grand beau. Fred qui a laissé son paraponte à 7600 mètres. Il me dit qu'il va descendre en paraponte. Il peut voler depuis 7500 mètres. Et une vingtaine de minutes plus tard, il va être au camp base. Pour moi, ça va me prendre entre 16 à 20 heures pour descendre. Je dis d'accord Fred. Tip top. Je te donne un coup de main pour décoller. Et moi, je descends, je ramasse tout le matériel parce que c'était notre dernier essai d'arriver au sommet. J'ouvre le paraponte de Fred. Il décolle, mais il se fait aspirer, mais comme ça dans l'air. J'ouvre le paraponte de Fred. Je le vois descendre vers le camp base. Et moi, je suis toujours moitié congelé à 7500 mètres. Je plie la tente. Je prends tout ce qui traînait, qui était encore là, moitié détruit dans la tempête. Je le mets dans mon sac et je commence la descente vers le camp 2, où on a laissé notre tente. En arrivant au camp 2, maintenant beaucoup plus bas en altitude, je commence à me réchauffer là pour la première fois. Je suis fatigué. Je suis retourné dans le camp 2. Et, unfortunately, la nuit, Fred et moi, nous avons un summit push pour 8000 mètres. La worst storm ever. Et puis, nous avons décidé de retourner vers le temps. Very strong winds. Cold temperatures. Et beaucoup de snow. Nous sommes heureux avec nous, car nous avons été fait notre way. En arrivant au camp 2, on croise les porteurs pakistanais. qui étaient avec nous au camp base. Eux, ils me donnent un coup de main pour plier la tente. Ils se sont dit qu'ils vont me donner un coup de main pour descendre du matériel et qu'on peut filer. Et c'est justement là où la partie qui est un peu technique de cette route qu'on prend, qui s'appelle la route d'Abruzi, avec un sac comme ça chargé avec du matériel. Il y a une corde qui est mise et puis il y a une échelle qui est faite avec des câbles. Je mets mes pieds sur l'échelle. L'échelle était gelée dans la glace. Il faisait tellement chaud, la glace a fondu et l'échelle pète. Heureusement, j'étais tenu à la corde. Je descends gentiment. On arrive après huit heures au camp base avancé. Et là, je dis mais il faut que je prends une petite pause. On dort un peu. Je plie après deux heures. L'attente qui était au camp base avancé. Et je continue dans la direction du camp base qui est à 4600 mètres en altitude. Et on doit passer un plateau énorme qui nous amène au camp base. Et ces cravasses là, c'est normalement le dernier obstacle qu'on doit passer. Je vois qu'il y a des gens qui ont passé devant moi et j'essaie de suivre leurs traces. Tout d'un coup, je ne vois plus de traces. Et devant moi, il y a une cravasse. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis tout seul. Je ne peux pas passer la cravasse. Il faut remonter maintenant 200 mètres pour trouver un chemin de contourner la cravasse. On remonte pour faire une longue histoire courte. 20 heures plus tard, j'arrive au camp base. Fred est là, en train de boire du thé. Et moi, j'arrive complètement détruit. C'est une histoire parmi beaucoup d'autres histoires qui se passent dans la montagne. Je voulais rendre hommage à un grand monsieur. Et ce monsieur, c'est Mohamed Ali Sadpara, qui a grimpé avec nous du K2 en 2015. Et malheureusement, il y a quelques jours, il a disparu autour du sommet du K2. C'est vrai que la montagne, elle est dangereuse. La montagne, elle nous donne beaucoup de joie. Elle nous donne une raison d'être, une raison de vivre. Mais ce qui est important de savoir, c'est que cette montagne, elle prend toujours les dernières décisions. Nous, des êtres humains, on peut les grimper. Mais c'est la montagne qui décide finalement ce qu'elle va faire avec nous. Ça ne nous empêche pas de vouloir être au sommet. Ça ne nous empêche pas de vouloir essayer d'y aller au sommet. Ce qui est important, c'est de faire ce qu'on veut faire dans la vie. Et Ali, il a fait ce qu'il voulait faire dans la vie. Mais voilà, un petit hommage à Ali. J'espère que sa famille va trouver du paix. Et que son esprit va continuer de vivre pour très longtemps. ... ... ...